Polémique place Washington au Mans, en cause la suppression d'une trentaine de places de stationnement en face du lycée Touchard. Commerçants et riverains ne l'ont appris qu'en constatant le début des travaux. Ils crient au manque de concertation et craignent une baisse de leur clientèle. C'est un point négatif parce que ça fait du stationnement au moins pour nos clients, pour les usagers, pour les riverains. La difficulté c'est que nos clients vont s'en aller à l'extérieur du secteur, comme pour le marché, tout ça, ça va être très difficile. Le souci qu'il va y avoir c'est que si on enlève des emplacements de places de parking, nous on a peur, c'est pour perdre nos clients bien sûr, parce qu'on a pas mal de gens qui s'arrêtent autour et qui viennent faire leurs courses. Denis fait partie de ces clients qui ne s'arrêtent que pour le marché. Il imagine déjà comment il va devoir à présent se garer. Sur les trottoirs, en double fil, en gênant les autres, un peu devant les autres voitures. De son côté, Jean-Louis Prigent, adjoint au maire du Mans et vice-président de la communauté urbaine, reconnaît avoir commis une erreur en ne se concertant pas avec les commerçants du quartier. Voilà le petit hic dans cette histoire-là. Effectivement, nous avons travaillé en concertation avec le lycée, avec le conseil de quartier qui était présent, avec même la paroisse pour savoir comment on peut gérer le cas des cérémonies. Et nous n'avons pas, comme c'était un aménagement naturel dans la suite de ce qu'on faisait auparavant, on n'a pas pensé à prévenir les riverains et surtout les commerçants de la place Washington qu'il y allait avoir des suppressions de places de stationnement. Reste aujourd'hui le parking de la mission. Des concertations sont prévues entre la mairie et les riverains et commerçants pour décider de son sort, payant ou pas.